Monsieur le coordonnateur, le nom piment restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la petite enfance de la région de Saint-Louis et du Sénégal pour avoir réalisé la première case des tout-petits dans l'île Amorphil. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour éviter les autres partenaires et collectivités territoriales à s'investir davantage à la prise en charge des jeunes enfants. En effet, la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance nous interpelle tous. Les défis sont immenses. Il s'agit notamment de relever le taux brut de pré-scolarisation, de remplacer les abris provisoires par des infrastructures de qualité, de mettre à disposition des intrants, de renforcer les capacités des acteurs de la petite enfance, d'assurer le suivi médical, la bonne nutrition du jeune enfant. Si ce pari est gagné, nous assurerons aux jeunes enfants vivant dans notre pays, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales, un paquet de services intégrés de qualité pour leur survie, leur protection et leur développement. M. le sous-préfet de l'arrondissement de Cascasse, M. le président du conseil des Yvelines, M. Pierre Bédier, M. le président du conseil des Yvelines, M. le président du conseil des Yvelines, M. le président du conseil des Yvelines, et départementaux, messieurs les directeurs d'accord, mesdames, messieurs, chers invités, à titre liminaire, permettez-moi d'abord d'exprimer toute ma gratitude à l'endroit des populations de la commune de Walaldé et de toute l'île Amorville et du département de Podor, d'avoir bien voulu réserver un accueil chaleureux plein d'enthousiasme à nos autres. Je voudrais à cette occasion à ma qualité de maire de la commune de Walaldé souhaiter la bienvenue en terre du Fouta et en particulier dans l'île Amorville à la délégation conduite par M. le Président Pierre Bédier, président des Yvelines et me réjouir de sa participation à cette cérémonie d'inauguration. M. le Président Bédier, votre présence à cette cérémonie, au-delà de prouver l'attachement que vous portez pour le Sénégal et à ma modeste personne, traduit la vitalité et l'intensification de la coopération entre notre pays et la France dans plusieurs domaines. Walaldé est aujourd'hui aux couleurs du Sénégal et de la France. Mais je vais dire un mot. Il est plus efficace et moins coûteux de mettre en place des conditions propices à l'apprentissage et au développement au cours de la petite enfance que de tenter de remédier après coup aux conséquences négatives d'une prise en charge insuffisante dès le plus jeune âge. C'est pourquoi le puissant, conscient qu'une éducation de base doit nécessairement porter une attention toute particulière aux premiers âges dans la vie à démarrer la construction d'écoles maternelles aux cases des tout-petits dans les zones frontalières sur la base des chefs établis par les acteurs territoriaux. Les trois bâtiments sous forme de cases que nous inaugurons aujourd'hui à Walaldé qui marquent désormais le paysage de la commune en constitue une parfaite illustration et un symbole. Composé de trois salles de classe, d'un bureau de la directrice, une cuisine, un réfectoire, un magasin, deux blocs sanitaires et un mur de clôture, cette école maternelle va sans doute permettre aux petits-enfants de développer leurs compétences sociales et l'estime de soi ainsi que d'avoir l'aptitude à interagir et à coopérer. C'est dire à travers ces investissements faits au profit de la petite enfance ici aujourd'hui et prochainement dans toute la zone. Ce n'est pas seulement à Walaldé qu'on a prévu de réaliser des cases tout petits. Le piment vise à corriger les disparités et permettre l'accès des enfants des axes frontaliers à l'éducation lors de la petite enfance. Il me plaît de rappeler que la présente cérémonie est le début d'une série d'inaugurations d'infrastructures dont les constructions sont arrivées à terme portant entre autres sur les domaines de la santé de l'hydraulique, du désenclavement, de la pisciculture et de l'agriculture. De même, nous procéderons dans les prochains jours au lancement de travaux de construction d'ouvrage de franchissement. Le lancement de construction de foirage avec Château d'Eau aujourd'hui même à Barquet du Chilipi, de Chilipi, et demain, à Tchaclé, dans la commune de Guéde Village. Des foirages, des pistes, des équipements post-récolts, des aménagements hydro-agricoles, c'est ça le travail du Puma. Et tous les villages de Nulamorfil, sans exception, sont dans la matrice d'action prioritaire du Puma et auront en tout cas leur investissement de par le Puma, Inch'Allah. Au demeurant, sans prétendre être exhaustif avec ses différents investissements, le Puma, qui est l'équité au cœur du PSE, entend poursuivre les actions de cette nature en vue de mettre en œuvre les orientations du chef de l'État pour un développement harmonieux des régions frontalières. Chères populations, les nombreuses réalisations effectuées dans notre terroir prouvent tout l'intérêt particulier que le président de la République, M. M. Macky Sall, accorde à cette partie du Sénégal. Pour assurer la poursuite d'un programme, nous devons soutenir le président Macky Sall. Soïm Benjidi qu'il ne faut pas qu'il n'y a 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 pas que tout le monde est en train de vous de prendre un programme de Sénégal. Ce qui est le pays de Sénégal ne peut pas qu'il n'y a pas de l'intérieur. Il n'y a pas de l'intérieur du plan sénégal émergent et il n'y a pas ce problème pour que du pays de la couverture universelle. Il n'y a pas qu'il n'y a pas que de l'intérieur de ce qui se trouve qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas Maire de la commune de Walaldi et responsable politique dans le département de Podor, j'invite les responsables à fédérer leurs forces autour de l'essentiel, à savoir la réélection du président Macky Salle. Je vous remercie de la réélection de la politique politique.